C'est marrant, depuis les échecs cinéma répétés des films live d'Astérix, on s'y aventure plus trop. Maintenant, on va plutôt faire du dessin animé parce que ça, ça fonctionne pas mal. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Astérix, le secret de la potion magique, en 180 secondes. Réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, sorti le 5 décembre 2018, après un accident, Panoramix décide à chercher un successeur à qui il confiait le secret de la potion magique, ce qui a pour effet de réveiller de vieilles rancœurs dans le cercle du druide. Alors c'est une très bonne aventure originale, vraiment dans la verve du domaine des dieux, avec l'identité Astérix en moi, j'ai envie de dire, dans le sens où on s'éloigne quand même un peu de ce que je considère comme étant l'identité Astérix, c'est-à-dire les dessins animés. Vu que c'est un dessin animé, ça se rapproche de l'identité des dessins animés, de tous les dessins animés qu'on a eu en étant enfant. Et je trouve que le domaine des dieux arrivait beaucoup mieux à être fidèle à ça, notamment par la présence de Roger Carrel, et que celui-là s'en éloigne de manière un peu trop libre. Dans les plus, globalement, on a une histoire originale, qui est vraiment intéressante, qui est vraiment logique, et qui place Panoramix au centre de l'intrigue, ce que je trouve très intéressant, parce que ça avait été, à ma connaissance, jamais fait, et que le personnage est assez chouette, surtout qu'il est très bien défendu. Dans les plus toujours, on a une vraie modernisation bien vue des sujets contemporains, rapportés à la verve de Goscinny, à l'univers d'Astérix. On réfléchit le changement de l'animation, de la BD, notamment avec un déclin d'œil vers la Japanimation, qui est vraiment logique, qui n'est pas poussé là, de manière outrancière et de manière commerciale, et c'est vraiment bien fait. Pour ça, Alexandre Astier a vraiment le talent, et puis le cliché à l'animation aussi gère très bien ça, parce que du coup, ça nous offre notamment une confrontation finale, qui est très plaisante. Il y a en plus des tentatives d'animation différentes, notamment lors d'une scène de flashback, qui est oufissime, qui est très belle, c'est vraiment bien venu. Tant je trouve que ces scènes-là se démarquent de la 3D initiale, que je trouve trop lisse, qui manque vraiment de caractère, c'est dommage, il faudrait tenter de faire quelque chose avec une identité un petit peu plus forte, parce que là, on a vraiment l'impression de se retrouver vers la 3D ultra basique. Alors ça fonctionne, c'est beau, c'est logique, c'est bien animé, mais ça manque de caractère en fait. Et après avoir mangé notamment le dernier Spider-Man en dessin animé, enfin en animé 3D, c'est un peu dommage, c'est déjà vu, on pourrait presque voir ça sur Midi les Zouzous, si j'ai envie d'être un petit peu offensant. Le doublage aussi n'est pas ouf, je trouve qu'il y a finalement trop de copains qui ont des bonnes voix, c'est pas le souci, mais ils n'ont pas le talent des comédiens de doublage. Dans le sens où Panoramix est assuré par Bernard Allan, qui lui est un vrai comédien de doublage, et qui est oufissime parce que c'est son taf et qu'il sait tout te vendre, et bien face à lui ça se sent qu'il y a une différence de niveau parce que tous les comédiens de doublage sont des comédiens, mais tous les comédiens ne sont pas forcément des comédiens de doublage et ça s'entend. Et Roger Carrel manque, il manque terriblement pour l'identité d'Astérix, parce que Christian Plavier fait le Astérix des films qui n'est pas le Astérix des dessins animés, ça ne me gêne pas dans les films, c'est plutôt même sympa dans les films, mais dans les dessins animés il y avait une autre identité, même dans la BD il y a une autre identité, et qu'il est juste colérique et qu'il n'a pas ce côté petite teigne qu'avait Roger Carrel, qui était très très plaisant et qui était très héroïque aussi dans sa démarche vocale, qui était vraiment oufissime et j'imagine qu'il est trop vieux pour reprendre son rôle, mais il manque terriblement. Et puis je trouve que le film relègue un peu trop facilement Astérix et Obélix, à des second roles vraiment trop secondaires, qui ont trop peu d'impact dans l'histoire, pour se concentrer sur cette nouvelle identité qui est certes très réussie malgré tout. Et top ! Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur Youtube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail, donc c'est tant mieux. Et du coup j'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue là en fin décembre, où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos je crois à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné, mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres rédictionnés. Non, 180 secondes, ouais c'est ça, il me semble.